Fon d'Ellibule Parfois, le vertige me prend lorsque je songe à toutes les photographies que l'on aura accumulées d'ici un siècle. Il ne restera plus un arbre, plus un visage, plus une motte de terre dont on ne possédera l'image. L'image possédera, rien n'est moins sûr. L'image risque fort de remplacer la réalité. Je crois que la photographie est une pratique schizoïde. Chaque image nouvelle sape notre perception du réel. Il m'arrive d'envier les aveugles. En 1964, j'appris que les moutons étaient châtrés de la façon suivante à Mignot. Une incision était pratiquée dans le scrotum et l'artère spermatique était étirée jusqu'à sa rupture en arrachant les testicules avec les dents. À cette époque, je crus qu'il s'agissait d'une coutume bien localisée. Or, trois ans plus tard, au hasard de mes lectures, je constatais que les peuples de l'Eurasie septentrionale connaissaient aussi la castration avec les dents. Ami À Mignot, où l'on châtrerait encore de cette façon en 1964, afin de ne pas provoquer une hémorragie et parce qu'on croyait qu'une lame d'acier infecta la plaie, Ouangini, où le châtreur réclamait deux verres de genièvre avant de pratiquer l'opération et deux autres verres après. Au lois sur Viroin, où le châtreur affirmait que la plaie ne serait pas infectée car il chiquait du tabac. En Esbet, où l'on croyait qu'une lame d'acier ne doit pas toucher les testicules. À Pels d'Endermonde et Kalken, il y a trente ou quarante ans, où le châtreur buvait de l'eau de vie pour aseptiser sa bouche avant l'émasculation, ainsi qu'à Merktem et Stenschüffel. Les moutons, vers 1950, subissaient cette castration en Champagne, où un berger préparait un excellent plat avec ce qui avait été retiré. Un autre ancien berger avait pratiqué si souvent cette opération qu'il en avait les incisives usées. La castration à la dent, que les vieux bergers préfèrent encore à tout autre, permet d'obtenir l'arrachement des testicules sans effusion de sang par étirement du cordon testiculaire. Après avoir fondu les bourses à l'aide d'un couteau et sorti le testicule, l'opérateur introduit dans sa bouche l'organe énucléé et, relevant la tête, étire le cordon jusqu'à ce qu'il cède. Généralement, les animaux se remettent très vite de cette opération un peu répugnante, qui a le mérite d'être très expéditive et de ne pas nécessiter l'emploi d'instruments spéciaux. Fon Roland Brecker Depuis la nuit des temps, l'Australopithèque, cette très vieille courtisane, s'est taillé la pipe et allumé le feu. Porté par les femmes, le pyjama, cet artisan ample et flottant, leur garantit une ligne vague mais gracieuse. Certaines pratiques, en l'absence de pyjama, risquent de jouer des vilains tours de taille. Enmailloté dans n'importe quelle couche sociale, le « con » pétant est toujours vulgaire. Selon son origine, on l'emploiera en couverture de magazine People ou en rubrique des chiens écrasés. Le chien de manchon se doit d'être petit. Sa tâche, plus proche du sacerdoce que du gagne-pain, requiert un indéfectible potentiel affectif, mais aussi de la discrétion et du doigté. Or, renifler le derrière d'un vieux copain et, si tôt fait, consentir au mamour de la dadame, relève plutôt de l'impudence. Mais c'est à ce niveau d'ambiguïté que l'on accède au tremplin social. Plus que tout autre, le ministre de l'Intérieur se livre à l'introversion. Il se parcourt et il se considère. Il se retourne aussi comme une veste. Il se retrousse comme une jupe. Sans portefeuille, on l'utilisera comme potiche. Sur la boîte de sirène à l'huile, une notice garantissait le produit sans pot et sans arête. J'étais plutôt refroidi à l'idée d'une sirène sans pot, écorchée, gémissant de douleur, au moindre attouchement, mais aussi rassuré par l'annonce, sans arête. Il me restait dans la gorge quelques cicatrices mal refermées, séquelles d'aventures illusoires, conséquences manifestes du chant des sirènes. Je pataugeais dans l'huile vierge. La loi hébraïque la proscrit, la morale chrétienne la réprouve, les faux d'erges la fustigent, la faculté brandit les risques de sa fréquentation et il est peu recommandé de la consommer voilée. « Pauvre grosse cochonne ! » La bouée d'un peu de sagesse acquise ne suffit plus dans la tempête que provoque l'agitation des imbéciles. « Nul n'enfourche la vie sans déchirer un peu l'entrejambe de son pantalon. » « Fond Luc Remis. » « Cher frère Luc, bonjour ! Tu me demandes mon emploi du temps. Voici une journée type. Levé à 9 heures. Préparation de trois flacons de médicaments et de vitamines à prendre au repas. Nulle drogue. Petit déjeuner, yaourt, rhubarbe, lait battu, trois tasses de vrai café fort. Vers 9h30, allongement sur le lit et repos, la tête vide de tout souci. Je me lève parfois pour mettre en marche une cassette de Bussy, Alban Berg, Stravinsky, Ellington, Kenton, Carla Blais. À midi, potage et un légume ou du poisson. Jus d'orange. Café noir très fort. À 12h30, nouvel allongement et continuation du repos. De 15h à 16h, prière pour les vivants. De 16h à 17h, prière pour les défuntes et les défunts. Lecture éventuelle, Simone Veil, Sioran, Souzo. Pas de journaux, pas de radio ni télévision. Sauf pour un flash de nouvelles souvent arrangé. Vers 17h30, 500 grammes de fromage blanc maigre, rhubarbe, lait battu, café noir très fort. Puis, à nouveau, la détente sur le lit. Couché à 21h. Mon état spatio-temporel existe, mais je crois que le temps est une illusion. Fameuse. Mon isolement est réel, mais j'aime mes proches. Profondément. Je suis essentiellement l'homme de la fête, des noces de cana, de la communion. Je crois qu'un des fruits de l'esprit est la joie, et non le foutu bonheur. Je ne connais jamais l'ennui. Un ami m'écrit. Ce que j'aime le plus en toi, c'est la ténacité avec laquelle tu justifies ton être, sans avoir besoin de parler ou d'écrire. Juste être. Ce qui, aujourd'hui, constitue une subversion suprême. Je lui ai répondu que je n'avais aucune ténacité à justifier mon être. J'ai tout reçu. Merci et mystère. Un français qui n'est pas mon genre a énoncé cette évidence. Tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il ne sait pas rester entre les quatre murs de sa chambre. Comme tu le sais, néanmoins, j'ai beaucoup d'amis, et surtout, beaucoup d'amis. J'ai trop bu. Le plus grand regret de ma femme, que j'aime depuis 52 ans, et que j'ai l'air de ne pas me préoccuper d'elle, et de ce qui lui arrive dans l'existence. Je lui demande pardon. Cher Luc, je t'embrasse fraternellement. Marcel. Le fond sans titre, c'est bien là. Fond sans titre. L'art contemporain, c'est pour les grandes gueules au vocabulaire osé, intrépides, acrobatiques, aérés. L'art contemporain, c'est décréter que c'est total contemporain, de dire que c'est contemporain, pour être sûr que ce soit absolument contemporain, au cas où un doute s'installerait, car le contemporain vieillit comme l'éclair. L'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, ce n'est pas l'art d'aujourd'hui. L'art contemporain, c'est un polar d'autant plus haletant qu'on en ignore l'intrigue exacte. L'art contemporain, ce n'est pas toujours l'impide, évident, immédiat. L'art contemporain, ce n'est pas pour les faux modernes, les nouveaux pédants et les indécrotables presbytes qui, par bravade, voire à leur insu, jugent l'art à l'aune de la publicité. L'art contemporain, c'est pour ceux qui repartent à zéro au seau du lit tous les matins en se jetant sur leur boîte à messages. L'art contemporain, c'est pour ceux que le temps n'arrête pas. L'art contemporain, c'est un symptôme qui cherche sa maladie. L'art contemporain, c'est une réponse plus ou moins définitive aux besoins plus ou moins avoués de recréer plus ou moins habilement les conditions plus ou moins artificielles d'un coït plus ou moins mental. L'art contemporain, c'est une Ferrari qui entre dans un salon sans s'essuyer les pneus. L'art contemporain, c'est pour ceux qui s'ébattent à l'air libre. L'art contemporain, c'est aussi facile que la nage synchronisée en solitaire. L'art contemporain, c'est le premier art insidieusement démocratique. L'art contemporain, c'est la nécessité impérieuse, soudaine, panique et vitale de s'enfermer à quintuple tour dans l'antichambre de l'autodérision. L'art contemporain, c'est ni plus ni moins ce que ferait Picasso s'il n'avait fini par mourir. L'art contemporain, c'est pour les femmes que jouir ne satisfait pas. L'art contemporain, c'est un homme qui jouit sans s'en rendre compte. Mesdames et messieurs, nous allons nous déplacer. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Fon-Pierre Putemans. Attention, ton même-être s'en va sans toi. Je me retourne, mon chien, si on peut appeler ça un chien, regarde la boulangère de la façon que je connais bien. Coupable, implorant, innocent. Le tout à la fois. J'attends. Je médite. Me voilà mes maîtres. Qui suis-je ? Grave question. On m'a reconnu jusqu'à présent quelques qualités, au sens où l'entend Musil. On m'a pourvu de titres. On m'a appelé monsieur, confrère, jeune homme, il y a longtemps. Et même sergent. Mais maître, jamais. C'est une promotion. Mon chien, ou du moins ce qui prétend être un chien, me suit, ayant reçu sa coucouc. C'est ainsi que la boulangère appelle un biscuit. Le même maître et la coucouc, c'est évident, sont les attributs, les appendices, les compléments et la justification du chien-chien et non du chien. J'apprends donc, dans la simultanéité de la phrase et de l'offrance de la boulangère, que mon chien est un chien-chien. Adieu, herbe, adieu, patrie. J'aborde au rivage lointain où le fromage du matin n'a pas le parfum des prairies. Le parmesan, dans sa chartreuse, écoute sa mère en pleurant. Oh, que je suis malheureuse. Te voilà râpée maintenant. Quand le maroil paraît, tout se tait dans les chaumières. L'enfant tapis près de sa mère n'aimait plus le moindre paix. Avez-vous entendu le chant de l'émantale quand le soleil descend derrière les montagnes ? Le berger songe alors à son pays natal et pleure en se grattant rêveusement le pagne. Ceux qui jettent du riz aux portes des églises dégustent quelquefois d'exquises friandises. Hontueuses ainsi que volailles laquées, vive la crème fraîche, vive le maquet. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre la déambulation en s'élèvant cette fois-ci. Le premier étage. Le premier étage. La faute. Oui, oui. Je vais peut-être prendre une chaise. Ah bon, ok, merci. Vive la maquille. Vive la maquille. Vive la maquille. Ah bon, vive la maquille. Non, ici, on s'est venu. Ah bon, ici, on s'est venu. Ah bon, vive la maquille. Ah bon, vive la maquille. Ah bon, vive la maquille. Merci. Fon Péji. Quel est, selon vous, le rôle du dessinateur d'humour dans la société ? Son premier rôle est, à mon avis, de détendre les gens. Le rôle du dessin de presse est autre. Il s'inscrit dans une démarche de revendication. Un dessin d'humour peut avoir un effet que l'on qualifierait presque de thérapeutique, aussi bien pour le public que pour le dessinateur. Le dessin d'humour invite à autant de créativité pour le dessinateur que pour celui qui le regarde. Les lectures, les interprétations liées à un même dessin sont multiples. Les gens rient parfois pour une raison très différente de celle que j'ai développée au départ. Cela n'en demeure pas moins positif pour moi. Sans que l'on ne s'en rende toujours bien compte, le dessinateur d'humour peut être aussi un modificateur de comportement. Il influence, en montrant avec sourire, l'ineptie de certaines situations, la futilité des choses auxquelles, jusqu'alors, nous attachions beaucoup d'importance, l'évolution négative de ce que la vie nous apporte en bien ou en mal. En cela, il peut être considéré comme un sage qui contribue à ce que nous puissions mieux voir en nous-mêmes en éclairant d'un jour nouveau nos errements. Comme on avait bien dit, déambulation, nous continuons. Tu veux que je te prenne la chaise ? Ah bon, d'accord. Ok. Pas rien. 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 Fon Henri Lejeune Entre ces rouges qui montent vers Soutine et ces bleus qui descendent de Chagall, je vois toutes sortes de tonalités immigrées ou apatrides, natives de la noirceur secrète du lait, comme disait Odiberti. En fait, Lejeune est un coloriste de l'inconscient, pas à la manière surréaliste, non, à la manière Lejeune. Les régions où ces pinceaux se meuvent, que fait danser s'amuse, ont hérité de l'abysse, ces flottantes compositions, ces figures changeantes, tirées à hue par le végétal, à dia par l'animal, et dubitativement arbitrées par quelques visions anthropomorphiques du vivant à tendance monstrueuse. Tel est à mes yeux l'univers de l'artiste, plus ventral que cérébral. S'il s'avisait de vouloir peindre la flore intestinale, il nous la rendrait visible à l'œil nu, augmentée d'une faune et d'un satyre. Avec lui, tout est possible, y compris que nous reconnaissions pour nôtre cette mythologie organique, bien à lui, dont il a le secret, dont il écrit les frasques. Devant ces tableaux, je ne puis démordre de l'idée qu'il est son propre aruspice. Il lit dans ses entrailles des choses sur lesquelles le ciel ne peut que rester muet, faute de compétence, d'imagination ou de Dieu. Et font un désastrologue, le désastrologue, lui, a rabattu dans son corps les étoiles illusoires. C'est de là qu'il les observe autrement, malléables, déformables, intériorisées à l'envie et pour la bonne cause, le déchiffrement de soi. Digérées, ces constellations du tragique font lumière en l'homme et sur le papier à dessin, une luisance supérieure. Recrachées, elles s'éteignent inexplicablement. Mais le jeune ne recrache jamais. Il se les garde, ces phénomènes, pour en envelopper, en escorter, voire en nourrir les enfants nés de son divorce d'avec la trompeuse et réalité ou la raison fallacieuse. Ces enfants en savent plus long sur l'insomnie que sur le sommeil, sur le désir que sur l'assouvissement. Funambules et somnambules se partagent leur seul territoire connu, le fil d'Ariane. Enfants étranges, s'il en est, une fratrie protéiforme de personnages sans loi durcit au feu de la poésie libertaire. Voilà un art qui nous renvoie à coup de fulgurance. Merci. Merci.